Conformément à l'arrêté ministériel 2020-029, adopté le 26 avril 2020 concernant la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19 et suivant la loi, ce mercredi 25 novembre. Alors, au nom du Conseil des maires, je vous souhaite la bienvenue et nous y allons bien sûr avec notre projet d'ordre du jour où nous avons des hausses affaires nouvelles, 4 points à ajouter. Vous avez en 11.1, MPQ, c'est une autorisation de signature de l'entente de services électroniques externes. Vous avez en 11.2, l'autorisation de signature concernant l'avenant 2020-3 au contrat du prêt du FLI, du POMP, du programme d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, vous avez aussi en 11.3, des demandes de commandites pour TVCO concernant un concert pour les fêtes. En 11.4, là aussi, une demande de commandites de la Côte d'Abois, un projet d'œuvre d'art collective à message social. Alors, c'est les points ajoutés aux affaires nouvelles. Alors, je prendrais, s'il vous plaît, je vais faire quand même la lecture de l'ordre du jour. Vous avez l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du projet verbal de la séance du 11 novembre. Vous avez au point 3, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Au niveau de l'administration générale, vous avez au point 4, l'adoption des prévisions budgétaires 2021. Au point 5, le calendrier 2021 des séances de la MRC de Charlevoix. Au niveau du service de développement local et entrepreneurial, vous avez au point 6, Corporation de gestion du complexe des PFM Maison-Mère-Bé-Saint-Paul, l'octroi d'une aide financière au projet d'hébergement de travailleurs. Au point 7, Fonds ARF, Front Région Ruralité, un soutien à l'émergence de projets d'entreprise, l'octroi d'une aide financière à un promoteur. Au niveau du service de l'aménagement du territoire, vous avez au point 8, CPTAQ, une recommandation adressée à la commission suivant la demande d'exclusion de ville de Baie-Saint-Paul pour le lot 5 467 237 P1, qui est le projet Hôtel-le-Germain. Vous avez en divers au point 9, UQAR, c'est l'Université du Québec à Rimouski, projet Résilience Côtière, une demande d'appui. Au point 10, le rapport de représentation. Aux affaires nouvelles, je viens de vous les lire, 11.1.2.3.4. Au point 12, le courrier. Au point 13, la période de questions du public. Et au point 14, la levée de l'Assemblée. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Fortin, merci. Vous avez au point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020. Alors, vous avez pu prendre connaissance du document. Est-ce qu'il y a des corrections, des questions? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, je propose. Proposé par M. Pierre Tremblay, merci. Vous avez au point 3, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Alors, Karine, je peux te laisser ce petit bout-là des comptes à payer? Oui, bonjour. S'il y a des questions, aucun problème. Sinon, je n'ai pas de liste supplémentaire à ajouter à la liste que vous avez déjà reçue. Ah, bien, c'est parfait. Il n'y en a pas en haut de 5 000 $ pour... Non plus. Parfait. Alors, on avait déjà le document, puis on a pu en prendre connaissance aussi en précédence. Alors, est-ce que j'ai des questions là-dessus? Ça va pour tout le monde? Qui propose le... Je propose. L'adoption des déboursés et des comptes à payer? Monsieur Patrice Degagné, merci. Alors, vous avez en administration générale, au point 4, l'adoption des prévisions budgétaires 2021. Alors, suite, bien sûr, que l'adoption des prévisions budgétaires se font ce soir, suite au travail qui a été fait de la part de notre direction générale, Mme Karine Horvat, ainsi que Mme Nancy Lavoie, bien sûr, conformément aux directives émises par le Conseil des maires de la NRC, lors de séances de travail, attendu que le budget prévu de la NRC de Charlevoix est de 10 479 367 $ équilibré au niveau des revenus et des dépenses et que l'écart est de 11,91 % d'augmentation par rapport aux prévisions budgétaires de 2020, une hausse équivalente à 1 115 459. Attendu que les affectations de l'excédent de fonctionnement affecté totalisent 1 158 017 $ au chapitre des revenus, vous avez donc un 21 000 $ pour le service de l'ingénierie, un 16 405 $ pour les services de l'aménagement PDZA, vous avez un 100 400 $ pour l'achat de bacs, bruns et conteneurs de matières recyclables et pour le fonctionnement de services de la gestion des matières résiduelles, vous avez un 5 000 $ pour le fonctionnement du service d'évaluation, 1 15 211 $ pour des projets divers en développement économique et social, provenant du solde des dividendes reçus en 2019 de la Corporation Rivière-du-Moulin. On n'a qu'à penser à l'aréna Bessin-Paul et Caen-le-Manoir, où ils ont reçu un montant de 200 000 $ et pour l'aréna c'est autour de 700 000 $. Ils ne l'ont pas encore reçu, mais ils le recevront, alors c'est bien sûr des beaux projets qu'on a ensemble concernant le développement économique en lien avec les dividendes de notre parc éolien. Alors attendu des affectations qui sont effectuées à partir de l'avoir net du CLD, pour une somme totale de 20 743 $, soit 15 000 $ pour le fonds du parc industriel de Saint-Urbain et 5 743 $ pour la provision de la prime de départ à la retraite des employés. Attendu que le fonds région et ruralité équivalent à 959 928 $ pour l'année 2021 est répartie comme celui. 57 879 $ pour le service de l'aménagement, dont 15 000 $ pour le plan d'action du PDZA, 28 750 $ pour le fonctionnement du service de la géomatique, vous avez un 42 000 $ pour le fonctionnement du service de l'évaluation foncière, un 30 000 $ pour le département de la culture et du patrimoine, incluant l'entente de développement culturel. Vous avez un 643 461 $ pour le service de développement local et entrepreneurial, SDELE, incluant une somme de 266 415 $ pour divers fonds, programmes et ententes sectorielles en matière de développement économique et social. Fonds de développement des entreprises en économie sociale, un montant de 77 000 $, projets spéciaux, 30 000 $, parc nautique, 25 000 $, fonds de soutien au démarrage 50 000 $, fonds d'ententes sectorielles en agroalimentaire, 17 749 $, le fonds de soutien aux entreprises en émergence, 20 000 $, l'entente régionale en mentorat, 1666 $, entente régionale en économie sociale, 5 000 $, entente régionale événementielle et touristique, 40 000 $, 20 000 $ pour le département santé, santé et bien-être, soit la mise en oeuvre de l'approche développement social intégré, un 42 838 $ pour le soutien au fonctionnement du transport collectif, 60 000 $ pour le développement des infrastructures de loisirs municipales, à raison d'une somme de 10 000 $ par municipalité locale, un 30 000 $ pour soutenir le fonctionnement des maisons de jeunes et de leurs points de service, à raison de 5 000 $ par municipalité locale, un 5 000 $ pour soutenir financièrement des initiatives locales en matière de développement social et communautaire, attendu que la subvention de diversification des revenus, soit les redevances sur les ressources naturelles, établies à 211 035 $ et réparties comme suit entre les départements. Vous avez l'aménagement 51 936, l'évaluation foncière 45 000 $, géomatique 4 200 $, patrimoine et culture 5 000 $, transport adapté 14 127, administration générale 55 772, et téléphonie IP migration 2021, un 35 000 $. Attendu que la clockwork enregistre une hausse globale de 2,6%, une hausse équivalente à 98 613 $, incluant une augmentation de 45 181, attribuable à la gestion des matières visuelles, et 53 432 $ aux autres départements et services de la MRC. Alors, avec cette prévision budgétaire, on veut bien sûr en faire l'adoption et j'aurai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Pierre Tremblay. Merci. Alors, voilà pour l'adoption des prévisions budgétaires. Au point 5, vous avez le calendrier 2021 des séances de la MRC de Charlevoix. Alors, on aurait pu en prendre connaissance, c'est établi pour les années 2021-2022, où nous aurons l'occasion de faire les rencontres dans les municipalités. Alors, pour l'année 2021, nous aurons à Saint-Hilarion en mars, en mai, à les éboulements, et en septembre, à Petit-Rivière-Saint-François pour l'année 2021. Est-ce que j'ai une proposition pour le calendrier? Je propose. Monsieur Dégarnier, merci. Vous avez au point 6, service de développement local et entrepreneurial, la corporation de gestion du complexe des petites franciscaines de Marie-Maison-Mère-Bé-Saint-Paul, l'octroi d'une aide financière au projet d'hébergement de travailleurs. Alors, nous avons eu, bien sûr, le travail a été fait par le service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix. Et nous avons, ils ont travaillé, bien sûr, sur cette demande de soutien financier de Maison-Mère-Bé-Saint-Paul, qui a comme objectif, bien sûr, d'atteindre l'autonomie financière. Et bien sûr, qu'en tant que gestionnaire du complexe immobilier, Maison-Mère s'est donné trois priorités dont on a pris connaissance, bien sûr. Alors, vous avez au point 1, qui est de développer les affaires pour maintenir l'actif, en se dotant d'un plan d'investissement prévoyant des investissements annuels, amélioration locative et permettant de rentabiliser les espaces. Vous avez, pour atteindre la priorité 1, identifier les investissements nécessaires dans les cinq prochaines années pour accueillir de nouveaux projets. Ces investissements s'élèrent en totalité à environ 1,5 million et d'opérer un service d'hébergement de travailleurs puisqu'il s'agit d'un investissement le plus porteur de potentiel de revenus importants. Alors, nous avons eu la proposition du SDLE après étude du dossier et beaucoup de rencontres, en tout cas, qui ont été très importantes et très, à mon avis, très productives. Alors, on y va avec l'octroi d'une aide financière au projet d'hébergement des travailleurs. Alors, attendu que le projet d'accorporation de gestion de complexe des PFM s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de notre stratégie socio-économique 2019-2029 de la NSC de Charlevoix, entre autres parce qu'il permet d'améliorer l'accueil de nouvelles populations. Ce projet d'hébergement de travailleurs répond à de nombreux besoins exprimés par des entreprises et promoteurs régionaux dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et qu'ils visent à assurer la viabilité des multiples activités développées au sein du complexe des PFM Maison-Mère de Bé-Saint-Paul. Attendu que le projet de la Corporation de gestion du complexe des PFM génère des retombées économiques et sociales sur l'ensemble du territoire de la MRC en raison de la provenance des entreprises, entrepreneurs et artistes qui y développent un projet notamment dans le domaine de l'économie sociale. Attendu la volonté et l'intérêt de la MRC de Charlevoix de s'associer aux partenaires de ce projet, non-navile de Bé-Saint-Paul, dans le but de favoriser sa réalisation et assurer le développement et la mise en valeur de ces édifices patrimoniaux situés au cœur du centre-ville pour le bénéfice de la population, des entrepreneurs et des visiteurs. Attendu que le coût du projet s'élève à 2 millions et que l'implication du milieu municipal, notamment à l'échelle régionale, est essentiel afin de compléter le montage financier permettant d'en assurer la réalisation en partenariat avec divers partenaires publics et parapublics. Alors, la MRC de Charlevoix s'engage à participer financièrement à la réalisation du projet aux normes de l'hébergement des travailleurs en octroyant une contribution financière équivalente à 200 000 $, soit 10 % du coût global du projet, à la corporation de gestion PFM complexe et PFM, nous nous sommes imputés au budget des dividendes générés par l'investissement de la MRC de Charlevoix dans le cadre du projet éolien de Vier du Moulin. Alors, je pense que tout le monde était d'accord avec ce projet-là et la présentation qui nous en a été faite. Alors, je prendrais un proposeur, s'il vous plaît. Propose. M. Patrick Lavoie, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Alors, vous avez au point 7 fonds Région ruralité, soutien à l'émergence de projets d'entreprise. C'est le toit d'une aide financière à un promoteur. Alors, je suis juste, désolé, juste vous indiquer, pour ce qui est de ce projet-là, on va parler du dossier donc de l'entreprise F2011-562. F2011-11? 562, que ce soit le nom de l'entreprise qui va bénéficier de l'aide financière accordée. OK. Alors, c'est un soutien à l'émergence de projets d'entreprise. C'est le toit d'une aide financière à un promoteur. Alors, le Servi de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix disposent d'un fonds destiné à soutenir l'émergence des entreprises. Alors, la recommandation du SILA est à l'effet d'octroyer une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un projet d'évaluation d'entreprise et ce, afin de l'accompagner lors des étapes préalables au transfert. Alors, que la MRC de Charlevoix octroie une aide financière pour le projet suivant et que cette contribution de la MRC soit imputée au volet soutien à l'émergence de projets d'entreprise du FRR de la MRC de Charlevoix. Alors, le projet, c'est l'évaluation de la valeur marchande de l'entreprise dans un contexte de transfert. C'est un montant de 3 782,50. Proposé par? Je le propose. Merci, M. Maltais. On s'excuse, une information de dernière minute que j'ai obtenue à l'effet peut-être de ne pas mentionner tout de suite pour l'instant le contenu qu'il s'agit d'un projet là. Désolée, parce que c'est sur le document, c'est pas, j'en ai pas, j'ai pas le numéro, excusez. Alors, on est vers, maintenant, qui l'a proposé déjà, M. Maltais? C'est tout ça que j'entends? Oui. Parfait. Merci. Alors, au niveau du service de l'aménagement du territoire, vous avez au point 8, CPTAQ, une recommandation adressée à la commission suivant la demande d'exclusion à la CPTAQ. Oui. Concernant la demande d'exclusion de Ville-Saint-Paul pour le lot 5 467 237 partie 1 projet Hôtel-Legermain. Alors, la recommandation est adressée, bien sûr, à la commission suivant cette demande d'exclusion. La CPTAQ, conformément à l'article 65 de la loi, requiert la recommandation de la MRC de Charlevoix à l'égard d'une demande d'exclusion faite par une municipalité locale dans ce cas-ci, la Ville-de-Bé-Saint-Paul. Attendu que la Ville-de-Bé-Saint-Paul souhaite obtenir une exclusion de la zone agricole pour permettre la réalisation de projets de nature commerciale sur un terrain de 8,78 hectares, le lot 5 467 237 partie 1 propriété de spa concept les scènes incorporées situées à l'arrière de l'hôtel Le Germain. Attendu que la MRC de Charlevoix a demandé à son comité consultatif agricole un avis sur la demande et que celui-ci a produit une recommandation négative à la demande d'exclusion lors de la rencontre du 4 novembre dernier. Attendu que le comité consultatif agricole de la MRC de Charlevoix a également apporté un complément d'information advenant que la CPTAQ envisage d'aborder la demande d'exclusion sous l'angle d'une demande d'autorisation. Attendu que le conseil des MRC reconnaît la volonté et les gestes du promoteur dans le maintien d'une ambiance agricole sur le terrain visé et sur la mise en valeur et la promotion des produits agricoles régionaux. Attendu qu'une distinction peut être faite entre le projet en soi et les mécanismes d'autorisation possibles dont dispose la CPTAQ. Attendu que la MRC de Charlevoix a aussi pris en considération les 11 critères énoncés à l'article 62 de la loi sur la protection des territoires agricoles dont le potentiel et les possibilités d'utilisation agricole du lot visé et des lots avoisinants, que le préambule fasse partie d'intégrance de la présente résolution que la MRC de Charlevoix a pris connaissance du projet, de la recommandation de son comité consultatif agricole et des critères prévus à l'article 62 que la MRC de Charlevoix se montre ouverte à la réalisation du projet tel qu'il y sait dans le document du 6 octobre 2020 que la réalisation du projet ne devrait pas passer par une exclusion d'une superficie de 8.78 hectares, que la MRC de Charlevoix souhaite que cette demande d'exclusion soit traitée sous l'angle d'une autorisation pour une utilisation autre qu'agricole par la commission, que les outils d'encadrement applicables soient modifiés de manière à s'assurer que le projet ne crée ou n'aggrave aucune limitation ou contrainte nouvelle ou existante aux activités agricoles sur le terrain voisin que la MRC de Charlevoix indique que les usages projetés de la présente demande sont situés dans une affectation agricole dynamique et que certains bâtiments projetés pourraient être localisés en zone inondable. Pour ces raisons, la présente demande est jugée non conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, j'ai besoin d'avoir une proposition pour cette recommandation adressée à la Commission de protection du territoire agricole. Monsieur Patrice, merci monsieur Dégarnier. Maintenant, on est en divers au point neuf Université du Québec à Rimouski, projet résilience côtière, une demande d'appui. Alors, c'est une demande d'appui de la part du laboratoire. Je vais le lire. Il est attendu que l'érosion côtière est problématique présente et est une problématique présente sur notre territoire attendu que les communautés et les régions du Québec maritime ont besoin de plus d'outils pour intervenir adéquatement afin de réduire les risques côtiers et mieux planifier l'aménagement de la zone côtière en fonction de l'érosion attendu que le projet résilience côtière phase 1 a permis d'établir une collaboration avec la chaire de recherche et le laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières et que cette équipe a déjà produit plusieurs données et outils de gestion pour nous attendu que plusieurs données récoltées dans la première phase du projet serviront directement à produire d'autres outils qui répondent à nos besoins pour la phase 2 attendu que l'équipe du LDG DGIZC désire collaborer avec nous continuer de répondre aux besoins et nous accompagner pour le choix et la mise en oeuvre de solutions d'adaptation attendu que le LDG IZC possède l'infrastructure de recherche et l'expertise sur les risques côtiers et les changements climatiques attendu que le projet n'implique aucun engagement financier de la part de la MRC et des municipalités mais plutôt la participation à des rencontres de travail alors il est proposé par je vais proposer M. Fortin que le conseil de la MRC de Charlevoix appuie le projet intitulé Résilience côtière phase 2 proposée par la chaire de recherche en géosciences côtière du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée dans les zones côtières de l'Université du Québec à Réussier voilà merci on est maintenant au point 10 rapport de représentation est-ce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de représentation de notre part sinon qu'on travaille beaucoup par visioconférence au niveau des au niveau des rencontres avec différents comités mais d'autre part on ne fait pas beaucoup de représentation à l'extérieur en suivant les consignes de nos amis de la santé est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus ça va pour tout le monde oui merci oui en 11.1 aux affaires nouvelles vous avez le ministère des transports pour la signature de l'entente de services électroniques externes alors c'est en lien bien sûr c'est par le MTQ à la MRC pour encadrer l'utilisation sécuritaire des systèmes d'information du ministère et que le recours aux services électroniques est nécessaire dans le cadre de la gestion des opérations des services de transport collectif et adapté offert par la corporation de mobilité collective de Charlevoix du moment mandaté par la MRC de Charlevoix alors c'est une grande proposition pour autoriser la directrice générale madame Clarenor Vart à signer pour et au nom de la MRC l'entente de services électroniques externes intervenant avec le ministère des transports tel que propose M. Patrick Lavoie merci vous avez en 11.2 c'est l'autorisation de signature de l'avenir 2020 au contrat de prêt FLI dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises alors le 15 avril 2020 le gouvernement du Québec et la MRC ont signé un contrat de prêt pour l'établissement de la mesure spécifique d'appui aux entreprises touchées par la pandémie le programme aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de son fonds local d'investissement FLI et le 1er octobre 2020 le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et modalités afin de permettre l'octroi de contributions non remboursables aux entreprises devant cesser en totalité ou en partie leurs activités parce qu'elles sont situées dans les zones en alerte maximale soit rouge déterminées par le gouvernement depuis le 30 septembre 2020 attendu que la MRC a reçu un montant additionnel de 165 145 $ qui est l'avenir 2020-1 et que la MRC est admissible à un montant additionnel de 165 145 $ contenu des besoins attendu qu'il y a lieu de modifier à nouveau certaines conditions et modalités prévues aux articles 1 et 2 du contrat pour tenir compte de ce montant additionnel octroyé à la MRC qui est l'avenir 2020-3 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 proposé par le MEI à la MRC de Charlevoix comme s'il était ici au long reproduit alors il est proposé par s'il vous plaît une proposition je propose Sandra, merci que la préfète madame Claudette Simard soit autorisée à signer au nom pour et au nom de la MRC tout document relatif à la présente résolution concernant l'avenir 2020-3 au contrat de prêt soumis par le MEI alors c'était le point 11.2 on y va maintenant avec 11.3 c'est une demande de commandite de la part de TVCO qui veut organiser un concert des fêtes qui serait diffusé pendant la période des fêtes bien sûr à TVCO alors c'est une demande de commandite je pense que c'est intéressant de rendre nos fêtes plus heureuses et joyeuses et je pense que d'avoir un concert de Noël organisé avec la participation du festif pour la recherche d'artistes alors je pense que c'est intéressant de collaborer de notre façon par une commandite et la demande de la part de TVCO était de 1000$ alors est-ce que j'ai une proposition? je propose un montant de? 1000$ alors c'est dans le cadre bien sûr de cette coordination du grand concert des fêtes diffusé sur les noms de la télévision communautaire du 23 décembre au 3 janvier une dépense qui est imputée au budget des dons et commandites de la MSC merci 11.4 demande de commandite la corde à bois alors on en avait un peu parlé précédemment c'est une demande de commandite qui a été présentée par la corde de main en tout cas c'est ensemble c'est deux entités c'est une initiative citoyenne qui va être coordonnée financièrement le budget par la ville de Baie-Saint-Paul donc l'équipe du carpeau culturel parfait alors c'est une demande de commandite dans le cadre de la coordination d'un projet d'art collectif en message social la corde de bois alors il est proposé de combien par? Sandra, combien? le montant c'était 689 685 685 oui proposé par Sandra tout le monde est d'accord avec ça? oui ça va alors il me fait plaisir d'octroyer cette commandite de 685 pour la coordination de ce projet d'oeuvre d'art collectif à message social la corde à bois alors pour ces deux demandes de commandite on pourra sûrement en faire un peu plus d'intérêt sur notre page de la MSC de Charlevoix sur notre page Facebook alors vous pourrez nous suivre et aussi probablement sur CIHE alors voilà pour les demandes de commandite c'est terminé pour le point 11 au point 12 vous avez le courrier Karine, est-ce que tu avais quelque chose de spécial? non, très peu de courrier donc une seule lettre en fait de l'humaine qui nous informe qu'ils sont fournisseurs de matériaux électriques dans le projet Club Med de Charlevoix qui ont enregistré une hypothèque légale dans le cadre des travaux de construction ça va? oui période de questions ça va s'arrêter là alors parce qu'on n'a pas d'autres questions c'est sûr alors voilà je prendrai une proposition s'il vous plaît pour l'enlever de l'Assemblée je propose M. Patrick Lavoie alors je vous remercie d'avoir été avec nous et puis on se dit à bientôt pour la prochaine séance merci tout le monde merci merci au revoir au revoir